Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une séance de lecture. Aujourd'hui je vais vous lire un extrait de la Chartreuse de Parme de Stendhal. On va vous donner les liens pour que vous puissiez retrouver le texte en entier. Il est un peu long, mais il est très bien. J'ai choisi un extrait qui parle de l'emprisonnement de Fabrice. C'est un des moments les plus joyeux et les plus heureux de la Chartreuse de Parme. Donc faisons comme Fabrice et voyons le positif dans chaque situation. Comme nous l'avons dit, le jour de son emprisonnement, Fabrice fut conduit d'abord au palais du gouverneur. C'est un joli petit bâtiment, construit dans le siècle dernier sur les dessins de Vivantelli, qui le plaça à 180 pieds de haut sur la plateforme de l'immense tour ronde. Des fenêtres de ce petit palais, isolées sur le dos de l'énorme tour comme la bosse d'un chameau, Fabrice découvrait la campagne et les Alpes fort au loin. Il suivait de l'œil au pied de la citadelle, le cours de la Parma, sorte de torrent qui, tournant à droite à quatre lieux de la ville, va se jeter dans le pot. Par-delà la rive gauche de ce fleuve, qui formait comme une suite d'immenses taches blanches au milieu des campagnes verdoyantes, son œil ravi apercevait distinctement chacun des sommets de l'immense mur que les Alpes forment au nord de l'Italie. Ces sommets, toujours couverts de neige même au mois d'août, où on était alors, donnent comme une sorte de fraîcheur par souvenir au milieu de ces campagnes brûlantes. L'œil peut en suivre les moindres détails, et pourtant ils sont à plus de trente lieux de la citadelle de Parme. La chartreux, la vue si étendue du joli palais du gouverneur, est interceptée vers un angle au midi par la tour Farnese, dans laquelle on préparait à la hâte une chambre pour Fabrice. Cette seconde tour, comme le lecteur s'en souvient peut-être, fut élevée sur la plateforme de la grosse tour, en l'honneur d'un prince héréditaire qui, fort différent de l'hypolite fils de Thésée, n'avait point repoussé les politesses d'une jeune belle-mère. La princesse mourut en quelques heures. Le fils du prince ne recouvra sa liberté que dix-sept ans plus tard, en montant sur le trône à la mort de son père. Ce fut l'une de ces chambres, construites depuis un an et chef-d'œuvre du général Fabio Conti, laquelle avait reçu le beau nom d'obéissance passive, que Fabrice fut introduit. Il courut aux fenêtres. La vue que l'on avait de ces fenêtres grillées était sublime. Un seul petit coin de l'horizon était caché vers le nord-ouest, par le toit en galerie du joli palais du gouverneur, qui n'avait que deux étages. Le rez-de-chaussée était occupé par les bureaux de l'état-major, et d'abord les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étage, où se trouvaient, dans de jolis cages, une grande quantité d'oiseaux de toutes sortes. Fabrice s'amusait à les entendre chanter, et à les voir saluer les derniers rayons du crépuscule du soir, tandis que les geôliers s'agitaient autour de lui. Cette fenêtre de la volière n'était pas à plus de 25 pieds de l'une des siennes, et se trouvait à 5 ou 6 pieds en contrebas, de façon qu'il plongeait sur les oiseaux. Il y avait l'une ce jour-là. Et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon, à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes, vers Trévise. Il n'était que 8h30 du soir, et à l'autre extrémité de l'horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge-oranger dessinait parfaitement les contours du mont Viseau et des autres pics des Alpes, qui remontent de Nice vers le mont Seunis et Turin. Sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti ? Avec son âme pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu'une autre. On est ici, comme dans des montagnes solitaires, à cent lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de deux heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme, et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup. Mais ceci est-il une prison ? Est-ce là ce que j'ai tant redouté ? Au lieu d'apercevoir à chaque pas des désagréments et des motifs d'aigreur, notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison. Tout à coup, son attention fut violemment rappelée à la réalité par un tapage épouvantable. Sa chambre de bois, assez semblable à une cage et surtout fort sonore, était violemment ébranlée. Des aboiements de chiens et de petits cris aigus complétaient le bruit le plus singulier. « Quoi donc ? Si tôt pourrais-je m'échapper ? » pensa Fabrice. Un instant après, il riait comme jamais peut-être on a ri dans une prison. Par ordre du général, on avait fait monter en même temps que les joliers un chien anglais, fort méchant, préposé à la garde des prisonniers d'importance, et qui devait passer la nuit dans l'espace si ingénieusement ménagé tout autour de Fabrice. Le chien et le jolier devaient coucher dans l'intervalle de trois pieds ménagés entre les dalles de pierre du sol primitif de la chambre et le plancher de bois sur lequel le prisonnier ne pouvait faire un pas sans être entendu. Or, à l'arrivée de Fabrice, la chambre de l'obéissance passive se trouvait occupée par une centaine de rats énormes qui prirent la fuite dans tous les sens. Le chien, sorte d'épagneul croisé avec un fox anglais, n'était point beau, mais en revanche il se montra fort alerte. On l'avait attaché sur le pavé en dalle de pierre au-dessous du plancher de la chambre de bois. Mais lorsqu'il sentit passer les rats tout près de lui, il fit des efforts si extraordinaires qu'il parvint à retirer la tête de son collier. Alors advint cette bataille admirable, et dont le tapage réveilla Fabrice lancé dans les rêveries les mois tristes. Les rats qui avaient pu se sauver du premier coup de dents, se réfugiant dans la chambre de bois, le chien monta après eux les six marches qui conduisaient du pavé en pierre à la cabane de Fabrice. Alors commença un tapage bien autrement épouvantable. La cabane était ébranlée jusqu'en s'effondrement. Fabrice riait comme un fou et pleurait à force de rire. Le joli Grillo, non moins riant, avait fermé la porte. Le chien courant après les rats n'était gêné par aucun meuble car la chambre était absolument nue. Il n'y avait pour gêner les bons du chien chasseur qu'un poil de fer dans un coin. Quand le chien eut triomphé de tous ses ennemis, Fabrice l'appela, le caressa, réussit à lui plaire. « Si jamais celui-ci me voit, sautant par-dessus quelques murs, se dit-il, il ne boira pas. » Mais cette politique raffinée était une prétention de sa part. Dans la situation d'esprit où il était, il trouvait son bonheur à jouer avec ce chien. Par une bizarrerie à laquelle il ne réfléchissait point, une secrète joie régnait au fond de son âme. Bien qu'il fût essoufflé à courir avec le chien, « Comment allez-vous ? » dit c'était à faire. Mais je n'en veux pas moins mener joyeuse vie, tant que je serai votre hôte. Sollicitez l'autorisation de vos chefs, allez demander du linge au palais Sainte-Sévérina. De plus, achetez-moi forcené Biodasti. Merci.